Le Seigneur est merveilleux Peu de Dieu Alléluia La mission que le Seigneur nous a confiée est extrêmement délicate Alléluia La Sainte Doctrine est extrêmement délicate Si tu fais une phrase et tu places mal la vigule ça peut changer le sens de la parole le sens de la phrase le sens même de ce que tu veux dire C'est pareillement pour les enseignements sur la Sainte Doctrine Si tu reçois un enseignement et tu comprends mal tu places mal la vigule dans ton cœur là où on ne doit pas placer c'est pas la faute à celui qui a enseigné mais toi qui as reçu et qui as mal compris et qui n'a pas cherché à demander est-ce que ce que j'ai compris est-ce que c'est exactement ça le prédicateur ou l'enseignant va te réexpliquer pour que tu ne prennes pas mal Amen Peut de Dieu la première mise au point concerne l'enseignement qui est en cours avec les serviteurs de Dieu il y a docteur Silas pasteur Apoulos il y a aussi le prophète Etienne l'enseignement qui concerne le ministère des anges Alléluia Amen la Sainte Doctrine nous donne le droit d'enseigner sur tout ce qui est biblique tout ce qui est dans les Saint-Écritures c'est pour ça que la parole de Dieu dit toute Écriture est inspirée de Dieu pour instruire pour édifier pour éduquer pour éduquer pour éduquer Alléluia Amen et aussi pour avertir pour warn donc le sujet concernant le ministère des anges c'est un enseignement ordinaire comme les autres et ceux qui l'enseignent ceux qui vous enseignent ces choses ils ont pris toutes les mesures pour que vous compreniez et que vous ne fassiez pas des erreurs parce que c'est un sujet très délicat aujourd'hui il y a des faux serviteurs qui amènent les brébiches à adoré les anges qui amènent les brébiches à invoquer les anges lorsque quelqu'un invoque un ange qui lui répond ce n'est pas un ange de Dieu qui a répondu mais c'est un démon qui répond parce que les anges de Dieu ils ont leurs limites il y a des choses qui n'ont pas le droit de faire les anges de Dieu n'ont pas le droit de recevoir l'adoration des saints ils n'ont pas le droit de recevoir le culte des élus la relation qui nous lie entre Jésus Christ est plus forte que la relation qui les lie à Jésus acclame pour Jésus Alléluia la relation qui nous lie avec Jésus c'est une relation entre père et fils c'est une relation privée ils ne peuvent pas rentrer dedans ils ne peuvent pas rentrer Alléluia donc ils n'ont jamais le droit de partager la gloire qui est destinée à Jésus ils n'ont pas le droit de partager avec lui au contraire ils sont créés pour l'adorer pour l'adorer et non recevoir l'adoration et non recevoir l'adoration ou worship Alléluia Amen donc dans les enseignements qui sont passés si quelqu'un a pensé que parce qu'on me donne enseignements sur les anges donc ça veut dire que je peux commencer à invoquer mon ange gardien ou commencer à appeler un tel ange révèle-toi à moi tu es rentré dans hérésie tu es rentré dans hérésie tu es rentré dans dans hérésie tu es rentré dans hérésie et si quelqu'un l'a fait le Seigneur veut que je fasse cette mise au point ce matin pour que les uns les autres qui ont mal compris se répand Jésus répète Alléluia Amen le faux serviteur qui est venu de la Côte d'Ivoire qui était venu pour donner cet enseignement qui a pour l'objectif de nous amener adorer des anges pour détonner notre foi pour détonner le réveil et qui a semé de livrer dans le champ qu'est-ce que nous avons fait on a fait rapidement des infections de l'Église qui se souvient Alléluia on a désinfecté l'Église de cette semence d'abord par des enseignements on a repris l'enseignement et on a balayé tout ce qu'il a enseigné et après cela on a fait un travail de délivrance pour l'Église puisque sa semence ne reste pas ce qui veut dire que à Jésus revient nous n'adorons pas les anges nous n'envoquons pas d'anges le seul à qui nous rendons culte jusqu'au dernier de notre souver c'est Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Amen c'est un show on commençait par faire de l'erreur pour dire ah ah j'ai prié ah j'ai vu mon ange jumeau ah il s'est présenté à moi il m'a parlé il m'a dit c'est moi qui fais telle chose dans ta vie peu de Dieu si vous avez compris l'enseignement dans ce sens vous avez besoin de désinfection spirituelle parce que c'est erreur Alléluia c'est erreur il n'est jamais question de demander à Seigneur montre-moi à quoi ressemble mon ange ton ange ressemble à Jésus ton ange il ressemble à Jésus c'est Jésus le Jésus Christ seul reçoit tout toute la gloire même si un ange est envoyé au combat et gagne la bataille ce n'est pas son nom qui sort c'est le nom de Jésus Christ qui sort Alléluia regardez un gouvernement dirigé par le président de la république si le président de la république envoie un ministre en mission et qui obtient du succès lorsqu'on veut rendre hommage à ce gouvernement est-ce qu'on appelle le nom du ministre on dit qui le président de la république dans le gouvernement céleste le seul nom qui sort c'est le nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia pour ce que les anges font dans la diversité c'est pour donner gloire à Jésus Christ et non à eux-mêmes Alléluia ce que le Seigneur a inspiré les serviteurs de faire c'est ce que nous avons toujours fait c'est de vous enseigner juste sur le rôle des anges qu'est-ce que les anges là ils sont qui ils sont moi comme on vous enseigne aussi sur le rôle même de certains démons mais est-ce que le fait qu'on vous enseigne sur tel esprit si on t'enseigne sur l'esprit de colère est-ce que tu vas commencer par prier l'esprit de colère pour dire à esprit de colère maintenant je veux mieux te connaître non mais pourquoi on vous enseigne sur le rôle des anges et c'est de se mettre à prier les anges c'est une confusion et le Seigneur veut que nous enlevons cette confusion tous ceux qui ont prié pour demander à un ange de se révéler à lui répétence demande à Jésus seul dans ta prière de se révéler de se révéler à toi c'est lui seul je vous dis la Bible parce que la Bible même est fonctionnement contre le cul des anges c'est pour ça que vous voyez dans la Bible c'est qu'il y a eu trop d'activités des anges a lot of activities of the angels mais la Bible présente à peine le nom de toi de quatre anges dans toute la Bible dans toute la Bible l'âge Michael angel Michael Gabriel Gabriel et qui deux officiellement alors qu'ils sont des milliards pourquoi ça parce que c'est pas nécessaire pour notre édification pour l'éducation de notre foi de connaître leur nom parce que c'est pas nécessaire pour nous pour que notre foi soit solide et notre salut en sécurité le Seigneur ne veut pas ça pour nous c'est pour ça que même la connaissance du nom des anges est limitée c'est le plus connu de c'est le plus grand grand ange alléluia Amen Michael qui est le chef de l'armée général mais tout ce qu'il fait il le fait en Jésus Christ Alléluia Amen et Gabriel qui apporte des messages et ceux même qui ont reçu la grâce de visiter le ciel ils n'ont pas vu un ange qui est adoré là-bas le premier ange qui a désiré recevoir l'adoration des hommes l'adoration des autres c'est Lucifer et il a été précipité sinon le Seigneur l'avait doté de gloire et de tout et voyant sa gloire voyant sa renommée voyant sa célébrité au milieu des anges l'orgueil est monté dans son cœur et il a désiré prendre le poste le trône de Dieu c'est pas possible est-ce qu'un ministre dans le gouvernement peut se lever pour prendre la place du président il sera comment ? Limogée et emprisonnée il sera automatiquement limogée et emprisonnée et c'est ce qui est arrivé à Satan et depuis là tous les anges se sont rangés ils se sont rangés donc sur la terre ils n'ont pas droit à cette erreur ils n'ont pas droit à cette erreur donc toi si tu as commis cette erreur si tu commis cette erreur il faut faire attention vous devez être careful aujourd'hui c'est un sujet d'actualité ou de faux serviteurs amène les prébis à adorer des anges des anges cabalistiques qui travaillent dans les cabales mystiques et le Seigneur n'est pas dedans c'est pour ça que la Bible nous met en garde dans le livre de 2 Colossiens chapitre 18 lisez-moi ça de Colossiens chapitre 18 chapitre 18 qu'aucun homme sous une apparence d'humilité qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et pas un culte des anges un culte des anges ne vous ravit à son gré le Pré il sait la Bible est en train d'indexer les gourous les gourous qui font les saints religieux j'ai reçu révélation Dieu m'a parlé 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 mais à l'intérieur ce sont des dangers des vipers des vipers des vipers le Seigneur nous met en garde des vampires le Seigneur le Seigneur nous à faire attention de 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 mais aujourd'hui ce monnaie courant dans le corps de Christ est flowing dans le corps de Christ et il y a des prophètes stars écoutez tout ce qu'ils font les prophètes qu'ils font ah j'ai vu telle chose ah j'ai vu telle l'heure unité sur ton portable c'est les anges déçus avec lesquels ils travaillent avec lesquels ils sont en alliance c'est de la divination ils font c'est de la divination la même chose qui se passe chez les christianistes c'est les christianistes c'est les chars c'est les chars c'est ça ils ne voient pas le péché dans la vie des âmes ils ne voient pas ça mais ils voient ce qu'ils ont mangé la veille la couleur de leurs sous-vêtements ils voient tout ça c'est les choses que les âmes déchus leur révèlent leur montre mais si c'est le Saint-Esprit il va montrer la vie de pourriture des brubies quand vous fouillez la parole de Dieu combien de prophètes vous avez vus en train de parler de l'unité qu'il y a sur le portable de quelqu'un en train de prophétiser sur la vanité de ce monde vous ne verrez pas Jénémie ne l'a pas fait Ésaïe ne l'a pas fait Ézéchiel ne l'a pas fait Zacharie ne l'a pas fait aucun prophète tous les prophètes c'est pour partager les messages qu'ils reçoivent de Dieu et ces messages c'est toujours sur la répétence du peuple c'est toujours sur la répétence du peuple tous les prophètes amener le cœur du peuple vers Dieu mais aujourd'hui le prophète de cette génération c'est de détacher le cœur du peuple de Dieu pour attacher leur cœur aux vanités de ce siècle c'est le prophète que nous avons dans cette génération que nous avons dans cette génération Alléluia Amen Donc peu de Dieu prenez garde pour ne pas tomber dans ces pièges on their traps Alléluia Amen Regardez Look Lorsque un ange est envoyé de la part du Seigneur from Jesus Christ il doit se présenter il doit s'identifier il doit s'identifier il doit s'identifier Alléluia Amen il doit s'identifier il doit s'identifier Le prophète des musulmans qui prennent comme prophète il a dit aussi qu'il a reçu un ange qui lui a parlé et qui lui a donné qui lui aurait je ne suis pas présent qui lui aurait donné un livre s'il avait pris soin de sonder qui es-tu qui t'a envoyé au nom de qui tu opères s'il avait pris soin de ça il ne va pas créer la religion la plus controversée de la terre qui envoie des milliards il y a plusieurs qui ont reçu des anges qui ont cru à leur message mais ils n'ont pas eu la prudence de demander de la part de qui ils viennent plusieurs religions fausses religions ont été créées par de fausses révélations venant des anges déchus qui se sont déguisés en anges de lumière un ange de lumière dont nous devons faire très attention pour ne pas rentrer en connexion avec des sants restez à la limite de ce qu'on vous en sait dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 il est décrit et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise un ange de lumière Satan lui-même se déguise s'il est capable d'imiter un ange de lumière c'est-à-dire il va porter un personnage en blanc avec des airs comme ça en train des déguises mais c'est un démon donc faites attention so be careful Alléluia dans 1 Corinthiens 8 verset 5 à 6 aussi il est décrit que car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu ou des êtres qui se prennent pour Dieu dans le ciel ou sur la terre comme il existe réellement plusieurs dieux et aussi plusieurs vengent néanmoins pour nous il n'y a que ce Dieu le Père de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes et c'est Seigneur Jésus Christ partout par qui sont toutes choses et par qui nous sommes c'est ce que vous devez retenir et fonctionner avec le Seigneur n'aime pas qu'on donne sa gloire à d'autres entités spirituelles vous ne ne pouvez jamais commettre de telles erreurs we are not supposed to commit this error hallelujah amen dans le livre de l'apocalypse in the book of Revelation 15 ans as John a reçu a vu l'ange qui doit le guider il voulait sa genouille mais lui il n'a jamais vu un ange il n'a jamais vu un ange il n'a jamais vu un ange et il voulait sa genouille pour l'adorer lisez-moi ça read it for me l'apocalypse chapitre 22 9 ok le verset 9 mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu il faut prendre le verset 8 ou verset 7 ok et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu je tombais au pire de l'ange qui me le montrait pour l'adorer pour l'adorer Jean voulait commettre la même erreur écoutez humainement parlant il a vu un personnage extraordinaire qui lui a montré des choses extraordinaires et lui déjà il pense que c'est Dieu mais l'ange le retient pour lui dire ce que tu as vu oh moi je ne suis que petit dans tout ça moi dans tout ça moi je suis un symphien mais il me dit il me dit garde toi de le faire garde toi de le faire attention ne fais jamais ça je suis ton compagnon de service voilà compagnon de service alléluia je suis là pour t'accompagner simplement c'est mon service c'est mon rôle et c'est ce que les serviteurs sont en train de vous enseigner et ça ça n'a pas connu la sainte doctrine alléluia le rôle des anges leur mission leur service ce qu'ils font ce qu'ils font vous savez ce que le diable fait alléluia alléluia amén il n'est pas dit de l'adorer il n'est pas dit de les appeler dans votre prière il n'est pas dit de prier pour les évoquer pour que tu vas connaître ton ex-gradien la manière que tu as compris tu as mal fait alléluia donc voilà c'est un point que le Seigneur veut que j'essaie de rogner de mettre les points sur les i c'est la première fois que je fais de tel exercice et entre ces nous nous sommes concertés et eux-mêmes ils ont concerté les erreurs de compréhension de la part du peuple donc le Seigneur veut vraiment que nous puissions faire cette mise au point pour que vous ne soyez pas égarés voyez même les détrateurs ils s'en ont déjà saisi ils ont trouvé du travail tout ce que nous faisons de bien là ils n'apprécient pas ils n'acclament pas ils gardent le silence vous comprenez ils gardent le silence vous n'allez jamais les voir notre détrateur se mettre sur les réseaux sociaux vous dire vraiment malgré tout non le groupe jésus revient non ils font l'effort vous n'allez jamais voir ça parce qu'ils sont remplis de l'esprit abiram et de datin puis qu'on nous réclitons si nous mettons nous mettons nous mettons nous mettons nous allons atteindre la terre toute entière au nom de Jésus des gens qui nous embêtent sur les réseaux sociaux ils ne peuvent même pas conduire un troupeau de cinq prébis ils ont essayé ça n'a pas marché ils ont essayé encore ça n'a pas marché c'est une grâce c'est le Seigneur qui donne la grâce si tu te forces pour rentrer dans le ministère tu vas faire échec si tu n'as pas reçu l'onction tu ne te n'es pas chelé ça ne peut pas marcher donc ils cherchent ces failles pour se mettre encore à écrire sur les réseaux sociaux et l'objectif ils savent que ce n'est pas nous mais c'est vous les brebis ils veulent semer en vous la confusion pour montrer que vos dirigeants sont en train de prêcher de vous prêcher des faussetés alors que le nom de tous ceux qui ont fait commentaire que j'ai lu là si le groupe Jésus revient n'existait pas ceux-là n'auraient jamais existé sur les réseaux sociaux même le plus géant parmi eux là c'est grâce à Jésus revient qu'il peut se taguer aujourd'hui d'être dans une sainte doctrine la sainte doctrine qu'il enseigne c'est le document que nous avons amené en Côte d'Ivoire c'est ça il a partagé partout c'est dans ça ils prennent pour nous embêter encore et détruire nous encore peuple de Dieu restez serré restez vigilant restez concentré restez prudent et ayez le dissen le diable il est venu pour détruire égorger saccager c'est son rôle il ne changera pas de rôle jusqu'à ce que la trompette ne sonne et quand la trompette ne sonne vous allez ceux qui vont rater c'est pas vous c'est ceux qui vont rater l'enlèvement et à ce moment ils vont voir à qui ressemble le diable ils vont voir l'être là qu'est-ce qu'il ressemble les gats comment il est son coeur est vigné noir et quand vous voyez des gens manifester le fruit du diable sachez que effectivement c'est l'état de leur coeur c'est le minimum que les gens peuvent avoir où le groupe Jésus revient c'est d'apprécier un peu l'effort que nous faisons jusqu'au Libéria aujourd'hui il y a le groupe Jésus revient Jésus revient ils ont tapé l'écran jusqu'à ce que l'écran de leur portable est cassé juste pour mettre des commentaires contre vous le peuple de Dieu quand vous voyez ces choses il faut balayer ça c'est pour semer le doute en vous c'est pour semer du doute dans votre coeur et quand vous recevez le doute Satan sait ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden il s'est présenté il a dit est-ce réellement que Dieu vous a dit que si vous touchez au fruit de terre que vous allez mourir et dans le monde nous peut dire il a dit ça réellement c'est ce que Dieu a dit aussi là il a semer le doute il a semer le doute il a semer le doute ça a commencé à faire réfléchir Adam et Eve ils ont dit Adam et Eva oui il a dit ça et c'est là il va leur dire vous aussi regardez regardez ce fruit là est-ce qu'on va dire de ne pas manger vous aussi regardez vous aussi regardez vous voyez comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un ils n'ont pas mangé ils n'ont pas commencé à admirer le fruit était toujours là mais ils n'avaient pas admiré ça mais dès qu'on a semé le doute dans le corps ils ont commencé à admirer et ils ont vu qu'effectivement le fruit est joli c'est ce que l'ennemi fait pour vous capturer et beaucoup qui ont quitté le réveil c'est juste passer toutes les semences de doute qui sont parties beaucoup sont coincés d'autres sont retournés dans le monde d'autres sont devenus des chrétiens philosophes ils ne font qu'écrire en statut ils doyent ce réveil ils mettent leur humeur sur le statut la vie chrétienne n'est pas réduite à ça c'est plus sérieux que ça que Dieu donc ne tombez pas dans ces pièges là ne permettez pas que le détrateur manipule votre intelligence ils n'ont rien à vous enseigner je vous dis la vérité s'ils ont quelque chose à apporter le peuple les aurait suivi ils auraient créé un autre réveil pour montrer qu'ils sont les meilleurs c'est pas sur facebook qu'ils vont venir ces e-mails donc faites attention c'est très important c'est très très important c'est très très important c'est très très important il y a beaucoup qui ont connu le mot saint doctrine pas le groupe Jésus revient aujourd'hui c'est eux qui se tag d'être les plus les plus tortorales de la saint doctrine on a enseigné le père ils sont nos petits fils dans le Seigneur ton peuple de Dieu voilà ce que le Seigneur me permet de vous dire qui a compris acclame pour le Seigneur Jésus donc polémique là c'est rangé de côté on va pas revenir sur ça on ne peut pas notre temps pour ces choses là on ne peut plus de temps pour ces futilités Alléluia voilà si quelqu'un vous dit que on enfoque les anges à Jésus revient on adore les anges à Jésus revient il faut lui envoyer le message que je suis en train de faire Alléluia il faut lui envoyer le message que nous sommes en train de faire Alléluia si on a reçu quelqu'un je vous dis ce qu'ils sont en train de crier on a fait tous leur délivrance c'est des gens on a baptisé c'est pas des nouveaux je vous dis la vérité c'est des gens on a baptisé il y a un pasteur dedans on a fait son baptême au Cameroun on a fait sa délivrance c'est pas des inconnus c'est parce que ils sont devenus aujourd'hui des détrateurs est-ce que vous me comprenez en réalité nous sommes leur père dans la foi c'est ce que nous sommes pour eux c'est vrai si effectivement nous sommes rentrés dans erreur ils peuvent nous écrire vous dire ah homme de Dieu ah j'ai vu que vous avez commencé à enseigner telle chose vous avez commencé pas à faire telle chose j'ai entendu que vous avez commencé à entourer des anges je veux mieux comprendre ils ne feront jamais ça ça ne les ressent pas parce qu'ils n'ont pas ce coeur ils n'ont pas le coeur pu ils ont le coeur de destruction ils ont le coeur de détruire ils ne veulent pas comme l'oeuvre de Christ avance ils ont reçu mission c'est eux qui ont combattu à peau de pôle dans la Bible les Finés et autres les Alessandres l'esprit d'Alessandra c'est cet esprit qui travaille aujourd'hui l'esprit de Tobija c'est le même esprit c'est le même esprit ceux-là sont morts mais leur esprit sont incarnés dans nous pour nous combattre alléluia donc peuple de Dieu laissez concentrer et ne perdez pas votre temps c'est pour ça que je vous dis quand tu es abonné à une page qui ne t'édifie pas pourquoi tu vas être sur la page qu'est-ce que tu fais là ou bien tu veux être rongé ou bien tu aimes le poison ou tu aimes le poison si tu n'aimes pas le poison qu'est-ce que tu vas faire sur la page d'un étranger qui est là pour détruire ou toi tu veux être édifié toi tu veux ce qui va solidifier ta foi et non ce qui va déprimer ta foi pourquoi tu vas aller là-bas alléluia réveillez-vous et ne permettez pas que l'ennemi utilise vos yeux pour dormir Amen acclame pour Jésus-Christ de Nazareth merci pour Jésus-Christ de Nazareth